Amen. Pour que le roi déclare son entrée. Je voudrais d'abord un peu nous donner le psaume 24, verset 7. Il est important que nous comprenons qui a même écrit ça, pourquoi tel était l'objectif. Ici, c'est le roi David qui a écrit ce psaume. Et le psaume 24 rappelle un moment très important pour l'histoire d'Israël. Ici, ça représente, ça part du retour de l'âge en Israël. Vous savez, l'âge de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, représentait la présence de Dieu. Et il avait eu, l'âge avait fait environ 500 ans hors d'Israël. C'était précisément, l'âge avait été à Silo, l'âge avait été, même chez les Philistines, l'âge avait été dans plusieurs endroits. Et lorsque il fallait que l'âge revienne, David donc fait comprendre au peu qu'il est important que les portes élèvent les lentaux. Les lentaux, c'est pour faire une barre habituellement comme au-dessus de la porte, ou alors qu'on coule. Et David est en train de faire comprendre que pour que la présente, le grand Dieu enne, il va falloir que les lentaux la quittent parce qu'il est tellement grand. Il est tellement puissant. Les lentaux-là ne peuvent pas être là pour qu'ils l'ententent. Et ici, cette histoire représente un moment hyper important pour l'histoire d'Israël parce que l'âge revenait à Israël, dans Israël pour démurer. Et c'est là aussi que Dieu avait dit à David, tu me bâtiras par une maison. C'est ton fils Salomon qui me bâtira la maison. Donc lorsque David parle des portes qui doivent élèver leur lentaux ici, en fait, je voudrais que nous voyons ça à ce qui concerne nos vies aujourd'hui, que nous voyons ça dans notre ère, que nous voyons ça dans notre vie aujourd'hui-là. Maintenant, nous, en tant que des chrétiens, la Bible nous encourage, comme Jésus a dit, que s'il vient et qu'il demeure à nous, et que ses paroles demeure à nous aussi, si nous lui demandons ce que nous voulons, cela nous sera accordé. Amen. Cela nous sera accordé. Je voudrais que nous parlons des lentaux de nos vies qui empêchent à Dieu qu'ils doivent être élevés. Amen. Les lentaux de nos vies qui doivent être élevés. Regardons l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Apocalypse 3, verset 20. Amen. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un est en train de m'avoir et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souffrirai avec lui et lui avec moi. » Amen. Habituellement, lorsque les gens luttent ce passage, dans certaines images, on montre Jésus qui frappe à la porte d'une maison. Mais c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une allégorie, c'est dans l'abus. Si lorsque Jésus dit qu'il se tient à la porte, Jésus ne viendra pas frapper à la porte de quelqu'un. Mais la porte de Jésus parle, c'est la porte de nos cœurs. Il me dit dans la version ou version que j'aime beaucoup et que j'ai ces derniers temps, il dit « Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. » « Si tu me laisses entrer dans ton cœur, je vais souper avec toi, je vais manger avec toi, je vais faire ma demeure là-bas. » Jésus veut que nous élevons les lentos qui sont à la porte de nos cœurs afin qu'il entre en tant que le roi de gloire et qu'il transforme radicalement nos vies. Jésus veut faire de nos cœurs sa demeure. Mais il y a tellement de lentos qui empêchent Jésus d'entrer dans nos cœurs. Il y a tellement de barrières qui sont dressées. Vous savez, lorsqu'on parle d'un lentos, le lentos soutient le mur pour que ça ne s'effondre pas, pour que ça ne tombe pas en fait. C'est quelque chose qui est très solide. Et Jésus voulait nous faire comprendre. Les lentos de nos cœurs sont solides. Et c'est ça qui empêche qu'il entre véritablement. Si le Seigneur remplit le cœur d'un homme, et j'aime ce cantique qui dit « Quand Jésus remplit un cœur, il déborde des bonheurs et le froid ne l'atteint plus. » Et c'est vrai bien, mais quand Jésus a vraiment pris la possession du cœur d'un homme, il commence à parler comme lui. Il commence à agir comme lui. Il commence à penser comme lui. Il commence à avoir des réactions que Jésus a. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a appelé les disciples la première fois des chrétiens, c'est qu'on a vu que ces gars-là, ils se comportaient comme Jésus. En fait, ils ne s'étaient pas réclamés chrétiens, mais on a vu les gens qui se comportaient comme Jésus. Lorsque le lenteau de la colère a quitté la vie de l'apôtre Jean, a quitté la vie de l'apôtre Jean, ces mêmes gars que lorsqu'ils étaient allés dans un groupe de Saint-Martin, demandaient à Jésus, demandaient autant pour moi une salle pour dormir, une chambre pour dormir, on leur a dit qu'il n'y a pas de chambre. Ils ont dit à Jésus, veux-tu que nous fassons des salles au feu sur eux pour que ça leur conçue ? Et Jésus a dit, vous ne savez pas quel est l'esprit que vous a dit. Le lenteau de la colère était encore sur eux. Le roi de gloire n'avait pas encore totalement fait son entrée. Et lorsque Jésus a fait son entrée, Jean est devenu l'apôtre de l'amour. Jean est devenu un des plus grands interesseurs de la vie. Et il a beaucoup prêché sur l'amour aussi. Donc nous pouvons comprendre que quand Jésus veut entrer dans nos cœurs, nous devons le laisser totalement entrer. Il dit, Seigneur, voici mon cœur. C'est pourquoi dans Matthieu Saint-Oui, lorsque Jésus enseigne sur les biatitudes, il dit, pour moi, c'est même le passage le plus important des biatitudes selon moi. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pu. Et le sage, dans Proverbe 4, a dit une chose, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, Jésus, dans les biatitudes, peut dire, heureux ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. On a souvent mal interprété ça, même dans nos églises. On a cru que ceux qui ont le cœur pu, c'est ceux qui vont entrer au ciel. C'est vrai. Mais quand Jésus, dans ce contexte, dit que quand ils verront Dieu, c'est qu'ils verront, quand ils verront la gloire de Dieu, dans leur vie même sur cette terre-ci. C'est ce que nous ouvrions aujourd'hui. Quand ils verront la gloire de Dieu même dans leur vie présente sur la terre, ceux qui ont le cœur pu. Nous savons que c'est l'autre cœur qui est au centre de tout. C'est à l'abordage du cœur que la bouche parle. T'es un cœur méchant, t'es la personne sera méchante. Donc, lorsque le roi de gloire veut faire son entrée, nous devons le laisser faire son entrée librement. Amen. Nous devons laisser le roi de gloire faire son entrée librement dans nos vies, faire son entrée librement, là où il aimerait. Amen. Et je voudrais que nous comprenons encore, quand le roi de gloire veut faire son entrée, lorsqu'il y a une chose qui empêche au roi de gloire de faire son entrée, il n'entrera pas. Parce que c'est l'homme qui a le pouvoir, la capacité de permettre à Dieu d'entrer dans sa vie et de faire ce qu'il veut. C'est l'homme qui a la capacité de laisser Dieu entrer dans sa vie et le conduire comme il veut. Si tu es résistant, Dieu va te laisser. Si tu es rébelle, Dieu va te laisser. Mais ce que Dieu veut pour toi et moi, ce que Dieu aimerait pour toi et moi, c'est que véritablement, que nous le laissons agir dans nos vies comme le roi des gloires. Comme le roi des gloires. Un des problèmes que Dieu a toujours eu avec l'homme, c'est la désobéissance des hommes. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est pourquoi, soit Jésus est seigneur de tout dans la vie d'un homme, soit il est le seigneur des rues. Jésus veut être seigneur de tout. Et je voudrais que ce matin, cet après-midi, autant pour moi, que nous puissions enlever tous les yentaux qui empêchent au seigneur de vraiment régner à mettre un patron incontesté dans nos cœurs. Pardon. Je voudrais que nous enlevons tous les yentaux qui empêchent à la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies. Je voudrais que nous empêchons, que nous enlevons tous les yentaux qui empêchent au Seigneur même de nous bénir. Nous voulons dans Zacharie, le chapitre 3, lorsque l'ange de Dieu vient voir Josué, la Bible nous dit que Josué avait les vêtements sales. Amen. Le souverain sacrificateur, ce lento empêchait à Dieu de se manifester dans sa vie. Ce lento empêchait à Dieu de se manifester dans sa vie. Et lorsque ce lento a été enlevé, le vêtement sale, qui était le problème qui est qui que Josué avait, nous pouvons voir en ce moment-là que les choses ont changé. Alléluia. Donc, il y a quelquefois bienvenu au roi de gloire de se manifester. Et le lento de la maison d'Israël à cette époque empêchait au roi de gloire. Là, je ne pouvais pas entrer à travers ces lento. Et là, il représentait la présence manifeste de Dieu. Et David dit, « Bon, il ne lève vos lento pour qu'il puisse entrer. » La question que je pose, c'est, quels sont les lento qui empêchent au sérieux d'agir dans ta vie ? Quels sont ces lento qui t'empêchent même d'écouter la voie de Dieu ? Quels sont ces lento qui empêchent l'avenition de Dieu dans ta vie ? Quels sont ces lento qui empêchent aux promesses d'Israël s'accomplir dans ta vie ? Nous allons les ôter cet après-midi. Ces lento doivent être élevés et le roi de gloire doit faire son entrée. Hallelujah. Et le roi de gloire doit faire son entrée. Vous voyez, dans le livre de Jérémie, lorsque Jérémie s'est plaint, Jérémie s'est plaint et dit, « Mais pourquoi ma souffrance est-elle continue ? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas ? Es-tu un Dieu qui trompe ? » Dieu lui dit, « Non, Jérémie. Ce n'est pas moi le problème. C'est toi le problème. Ce n'est pas ce qui est vous, mais ce qui est précieux dans ta vie. Et tu verras ma gloire. » Amen. Donc, je voudrais nous encourager ce matin. Pendant que le Seigneur nous parle, pendant que le Seigneur nous encourage, je crois que le mois de novembre sera un mois particulier pour nous, bien-aimés. C'est ma prière depuis cette nuit, depuis quelques jours même, que le mois de novembre soit un mois particulier, que le mois de novembre soit un mois spécial. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse enlever tous ses lignes d'eau, puisse enlever tous ses lignes d'eau, que la gloire de Dieu entre dans nos vies, que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Alléluia. Que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Je vous disais que nous regardons quelque chose dans le livre des juges du chapitre 6. On va voir quelque chose dans le juge 6. Juge 6, ça passe du verset 1. Voilà ce qui est écrit. Les enfants d'Israël fuient ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes dans les cabins et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait séné, Madian montait avec Amalek et les fils des Lorient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre ni brémi ni bœuf ni âme. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tantes. Ils arrivaient comme une issue des sotérènes. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux et ils venaient dans le pays pour nous ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à l'éternel. Amen. Les enfants d'Israël avaient fait ce qui avait déplu à l'éternel. Ils ont mis un lento qui était le péché et la présence de Dieu est partie. Dieu les a livrés entre les mains de Madian. Pendant sept ans ils ont souffert. La Bible dit que quand Israël s'aimait Madian descendait à Béamalek. Ils venaient recorter tout et Israël souffrait abondamment. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient déplu à Dieu. et Dieu les a livrés entre les mains de Madian. Quand nous faisons des choses qui vont déplaire à Dieu beaucoup de malheurs peuvent nous arriver. Quand nous faisons des choses qui vont déplaire au Seigneur beaucoup de choses bizarres peuvent nous arriver. Mais la Bible dit que quand Israël avait sémé Madian montait avec Amalek et les fils de Lorient et ils marchaient contre lui. Mais j'aime Dieu parce que quand nous voyons le verset 6 la Bible nous dit qu'Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à lui. Quand ils sont garantis compte qu'ils étaient malheureux ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont crié à l'Éternel et Dieu a envoyé Jéléon pour délivrer Israël. Amen. Je veux que nous comprenons lorsque nous faisons ce qui lorsque nous avons un lento qui empêche à Dieu d'agir dans nos vies. Quand nous crions à Dieu Dieu va enlever ce lento. Quand nous lui permettons d'agir il va enlever ce lento et quand Dieu enlève le lento c'est la bénédiction qu'il va suivre. Quand Dieu quand ce qui empêche à Dieu d'agir est ôté ce qui suivra c'est la bénédiction. Regardez la Bible toutes les fois que le peuple de Dieu est véritablement revenu à Dieu après il y a eu les promesses qui ont suivi. Après il y a eu le bien qui a suivi. Le roi de gloire veut faire son entrée. Lorsqu'on fait l'étude du cœur de l'homme on décide souvent que le cœur de l'homme a six parties et quelques fois Dieu n'occupe dans le cœur de l'autre qu'une seule partie. Certains ce sont les inquiétudes certains c'est le manque de foi c'est la colère c'est les rancœurs et qu'on sont et ce sont des lento qui ont été dressés et qui empêchent Dieu d'agir dans la vie des hommes. Le but de l'ennemi c'est de dresser ses lento c'est de placer ses lento afin que le roi de gloire ne fasse pas son entrée et qu'il n'agisse pas dans certains domaines de la vie. Alléluia. Vous voyez quelquefois quelqu'un souffre d'un problème cardiaque et lorsqu'il va à l'hôpital et que le médecin l'écoute on ne lui prescrit même souvent rien mais les conseils qu'on lui donne lorsqu'il est en pratique pardon les conseils qu'on lui donne lorsqu'il est en pratique il est guéri pourquoi parce qu'il est levé ses lento qui empêcha son cœur d'être libre et quand ils sont quittés quand ils ont été ôtés la guérison est venue seul et c'est ça à l'église aujourd'hui quelquefois on va prendre le temps à prier à crier à prier à crier mais Dieu ne peut pas agir parce qu'il y a des choses qui ne permettent pas à Dieu d'agir regardez dans Matthieu chapitre 6 le verset 14 c'est ce que j'aime beaucoup Jésus dit une chose si vous ne pardonnez pour sombre leurs offenses votre père celeste ne vous pardonnera pas lorsque nous prions pour un qui n'a pas pardonné il y a le lento du manque de pardon qui empêche à Dieu d'agir le lento du manque de pardon empêche la manifestation de Dieu dans sa vie le lento de la colère la Bible dit déjà que la colère de l'homme n'accomplit par la justice de Dieu le lento des rancœurs le lento du mensonge ces lento doivent être livés pour que le roi de gloire fasse son entendre les lento de l'ingratitude même les lento de la calomnie et de la jalousie sont des lento qui empêchent à Dieu d'agir qui empêchent que Dieu agisse dans nos cœurs Alléluia Jésus pouvait lui le prince de ce monde vient mais il n'a rien c'est vrai il est là il vient mais à moi si tu me vois il n'a rien en quelque sorte je lui dois rien mais il ne lui doit rien Alléluia nous pouvons comprendre bien aimé que Dieu veut tellement nous faire du bien et je loue le Seigneur pour David dans le son 54 je loue vraiment Dieu pour le roi David parce que lui il avait compris cela il fallait que les lento soient d'abord outils pour que le roi débloie acte je loue le Seigneur parce que le roi David avait compris cela je loue Dieu parce qu'il avait compris cela frère est-ce que dans notre génération si c'est facile de garder son cœur est-ce que c'est facile c'est un combat de tous les jours mais c'est un combat de chaque minute à un moment c'est même un combat de chaque minute mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans Matthieu 24 je crois sur le verset 13 l'iniquité sera accrue l'iniquité sera accrue la charité de plusieurs va disparaître donc si quelqu'un est méchant à côté de toi ne soit pas surpris si quelqu'un est même cruel près de toi ne soit pas surpris la parole de Dieu doit s'accomplir mais toi en tant que chrétien tu dois garder ton cœur puisque tu chorses car c'est des lui qui viennent les sources de la vie toi bien aimé en tant que chrétien tu dois te disposer afin que rien n'empêche à Dieu d'agir dans ton cœur pourquoi Jésus se place à la porte et il frappe pourquoi il pouvait dire cela parce que Jésus ne peut pas entrer dans un cœur où il y a plein d'impurés où il y a plein d'agite et ça à l'aise il frappe si tu peux ouvrir et un cœur qui est rempli de colère n'est pas un cœur qui ne s'ouvre pas à Jésus un cœur qui est rempli d'amertume un cœur qui est rempli de rancœurs et un cœur qui est fermé à Jésus c'est pourquoi quelquefois dans le concert pastoral lorsque tu peux conseiller quelqu'un il parle il ne vient plus jamais il trouve que ce que tu lui as dit n'était pas normal quelquefois il s'est dit que quand il vient devant toi il avait déjà ses réponses il avait déjà ses idées il avait déjà ses pensées mais mais j'ai pris que la parole de Dieu pénètre à nous et qu'elle détruise qu'elle l'est qu'elle arrache tous les taux qui empêchent le roi de croire de faire son notre âme Alléluia Frère je dis souvent aux chrétiens aux bien-aimés en dehors du Saint-Esprit et si Dieu veut il peut révéler personne ne connait ton cœur comme toi non personne ne connait ton cœur comme toi il n'y a que Dieu et toi il connaissait ton cœur c'est vrai que je peux révéler certaines choses dans le cœur il y a un homme mais quelle est cette chose qui est en ligne donc qui empêche au roi de croire d'entrer quelle est cette chose mon frère nous sommes aujourd'hui le 1er novembre il faut que ce mois soit particulier il faut c'est le premier jour de mois que véritablement nous déchire nous faisons que je voudrais nous poser une dernière question parce qu'on va beaucoup prier quels sont ces lignes d'eau quels sont ces lignes d'eau ouvrons le chapitre 2 verset 12 et 13 joueurs chapitre 2 à partir du verset 12 voilà ce qui est écrit maintenant encore dit l'éternel revenez à moi de tout votre cœur avec des jênes avec des pleurs et des lamentations maintenant encore dit le Seigneur revenez à moi de tout votre cœur avec des pleurs avec des jênes et des lamentations Dieu veut qu'on revienne encore à lui et il dit au verset 13 déchirez vos cœurs et non vos vêtements déchirez vos cœurs et non vos vêtements parce que dans l'Ancien Testament quand quelqu'un venait vous laisser le parti déchirer ses vêtements il s'est poigné avec la sang et le sac mais ici le prophète Joël qui est déjà en train d'aller vers la nouvelle alliance comprend mieux que Dieu traite avec le cœur de l'homme et il déchire ton cœur devant Dieu non vos vêtements et revenez à l'éternel votre Dieu car il est compatissant et miséricordieux l'âme à la cour et riche en montée et il se répand des mots qu'il envoie Alléluia Dieu se répand des mots qu'il envoie déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez encore à l'éternel déchirez vos cœurs et non vos vêtements Amen Frère quels sont ces lignes que tu connais personnellement dans ta vie est-ce que c'est la force du toi est-ce que c'est un ego parce qu'il faut qu'à partir de ce soir qu'on va entrer dans les mois et un état de bénédiction de proclamation que la gloire de Dieu descende sur toi que la gloire de tes visites et de tes localistes Alléluia 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 Sous-titrage FR ?